Et salut tout le monde c'est Sgt30000 et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Splatoon 3 J'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super La dernière fois du coup on avait fait un épisode sur le mode online Et je me suis dit bah pourquoi pas tester le Trisperser Puisqu'on l'avait acheté la dernière fois on l'avait débloqué Mais en fait non on va pas faire ça aujourd'hui En fait je me suis dit mais pourquoi pas vous montrer tout simplement le Salmon Run Parce que le Salmon Run en soi ça fait partie du mode online Et même on peut récupérer de très très bonnes récompenses dans le Salmon Run donc pourquoi pas Mais avant les amis il est temps de dire au revoir à notre personnage Enfin déjà on va modifier la Splatiquette parce que la dernière fois on avait récupéré un nouveau truc pour la Splatiquette Mais on va modifier le perso parce qu'il est pas très beau hein honnêtement regardez Je peux pas non 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 le personnage ne me plaît pas en fait Donc je vais plutôt opter pour l'octaling en version bouée de sauvetage au niveau de la tête quoi regardez Donc on avait récupéré des nouveaux équipements la dernière fois aussi Mais du coup voilà ouais il est stylé Donc je vais plutôt prendre ça En fait c'est vraiment pas un équipement que j'aime bien Mais je vais prendre un équipement pratique pour les matchs en fait C'est à dire un équipement qui me permet d'avoir plusieurs compétences On dirait juste un clodo hein tel que je suis habillé Mais pour le moment ça m'aide dans les matchs Donc aujourd'hui comme je vous ai dit c'est le Salmon Run Alors le Salmon Run c'est un mode que je ne vous avais jamais présenté sur Splatoon 2 Tout simplement parce que j'avais pas tellement le temps non plus de vous en faire des vidéos Mais aussi c'est parce que j'avais jamais trouvé le moyen de vous en faire Parce que à chaque fois que je voulais en faire des vidéos Ben le mode Salmon Run était toujours fermé Parce que dans Splatoon 2 il y avait des horaires d'ouverture pour le Salmon Run Splatoon 3 a fait une modification sur ça A partir de maintenant à partir de Splatoon 3 Et bien le mode Salmon Run serait ouvert tous les jours à toutes les heures Et ça c'est génial Salut jeune novice tu m'as l'air d'avoir du potentiel Et j'ai du flair la contre éclabousse a besoin de toi pour se forger un avenir qui ressemble à quelque chose Oui mais alors monsieur ours nous on connait les bails hein T'es pas super sympa Et d'ailleurs tu parles d'où ? Tu parles de l'espace du coup ? Je suis monsieur ours et monsieur ours SA c'est ma boîte J'ai mon nom sur la porte et sur à peu près tout ce qui touche à l'entreprise Je vais te dire en quoi elle est unique Depuis le sommet de la hiérarchie c'est à dire moi Jusqu'au jeune pouce dans ton genre on poursuit tous le même objectif Rendre le monde meilleur Alors bienvenue dans l'équipe Bienvenue dans un bon taf Un boulot honnête où il y a moyen de palper pour peu qu'on bosse un poil Tu te sentiras vite chez toi Mais avant que tu te mettes franchement au turbin Je vais devoir vérifier que t'es au point niveau formation On commence tout de suite ? Bah ouais allez c'est parti Ça c'est parlé On sent que tu as les crocs Tu me rappelles moi quand j'étais un jeune plantigrade plein de niaques Bien voyons un peu ton dossier Attends mais oui j'ai déjà vu cette tête monsieur ours SA te manquer trop c'est ça ? Ravis de t'accueillir à nouveau dans nos murs Du coup tu sais comment ça marche Mais si tu veux que je te rafraîchisse la mémoire n'hésite pas à revoir un peu les bases Ouais on va réviser un peu comme ça je vais vous montrer Pas de soucis Tant que tu suis les procédures à la lettre Tout devrait rouler comme sur des roulettes Bien huilé Ah il semble que l'hélico est prêt à décoller On y va Donc voilà le mode du coup Salmon Run c'est en mode PVE Donc player versus ennemi Où en fait et bien on va avoir des vagues d'ennemis à affronter Et on va devoir récupérer des petits collectibles Vous allez voir ça va être très sympa Moi j'adore ce mode C'est parti pour la formation initiale Autrement dit les bases pour les nazes Ouvre grand tes oreilles Deux villes salmonoïdes vont se ramener par la mer Va falloir les arroser d'encre pour qu'ils lâchent des oeufs de poisson Toi ton obligation contractuelle chez monsieur ours SA C'est de collecter autant de ces oeufs que possible Voilà Donc en fait on va avoir une arme aléatoire A chaque début de manche de Salmon Run Puisqu'il y a plusieurs manches Il y a trois manches dans une partie Et en fait il y a des monstres qui vont apparaître Et du coup il faut qu'on les bute Parce que sinon on se fait submerger et tu meurs Si tes trois autres coéquipiers meurent avec toi Et bien la partie est terminée Tu viens de récupérer des oeufs de poisson Après avoir arrosé ce salmonoïde Collecte-en un max Alors Trouve d'autres oeufs de poisson Et au pas de course Donc bien sûr il faut du coup se mettre à des endroits stratégiques Et défoncer les vagues d'ennemis qui arrivent Voilà Alors il y a des plus petits salmonoïdes Il y a des gros salmonoïdes Il y a des moyens salmonoïdes Ils ont tous des barres de vie différentes Et il y a aussi des salmonoboss Ces salmonoboss Vont Et bien nous donner des oeufs dorés Voilà Il y en a différents types Alors là il y a un salmonoboss Qui apparaît tu vois par exemple Mais Où est-il ? C'est quoi comme salmonoboss ? Parce qu'il y a plusieurs types Comme je vous ai dit Ah voilà Donc c'est un salmonoboss doré Donc lui en fait c'est le plus simple Voilà Il va nous lâcher trois oeufs dorés Et en fait il va falloir ramener ses oeufs dorés Dans l'espèce de cagette au milieu Enfin cagette L'espèce de De giga De giga panier Par contre il faut pas que tu laisses tes oeufs de poisson derrière toi Faut toujours les garder En visuel Parce qu'en fait il y a des salmonoïdes Qui vont voler tes oeufs de poisson Voilà Comme celui-là par exemple Lui vous voyez Regardez Il va voler les oeufs de poisson Hop Il manquait plus que ça Ce salmonoïde a bondi hors de l'océan Pour venir piquer mes oeufs Voilà Et après il retourne à l'océan Voilà Donc le salmonoboss qu'on a affronté C'est le salmonoboss doré C'est l'un des plus faciles Tout simplement Il suffit juste de le taper Mais il y en a qui ont des particularités Et il y en a qui ont même des armes Du mode online Intégrées Dans leur moveset Par ici Voilà Ok Qu'est-ce qu'il veut Communiquer avec ses collègues C'est la clé D'accord A l'aide Voilà Là c'était un de mes équipiers par exemple Et il y a quelqu'un qui a dit à l'aide Ça veut dire qu'il s'est fait tuer Donc il va falloir le Réanimer En lui tirant dessus Voilà tout simplement Donc ça c'est tout en mode online Bien évidemment C'est pas des bots Bon là c'est des bots Parce que c'est de la démo Mais sinon après c'est pas des bots Et du coup comme je vous ai dit Il y a plusieurs vagues etc Et il nous faut un quota De trois oeufs de poisson Voilà hop Super Et normalement Alors attends Voilà on peut balancer maintenant Dans cet opus Dans Splatoon 3 Les oeufs de poisson Parce que c'était pas le cas Dans Splatoon Dans Splatoon 2 Tout simplement Donc tu balances les oeufs de poisson En fait Voilà Pour les ramener Plus proche du sac Tout simplement Voilà Et après il faut survivre Aux vagues Bien évidemment Et une fois que le temps Est écoulé Et bien tu as gagné Voilà C'est tout simple Hop C'est un mode Que j'apprécie beaucoup Ce mode salmon run C'est d'ailleurs dommage Que je vous en ai pas fait Des vidéos à l'époque Parce que franchement C'est je pense L'un des modes Les plus cools De Splatoon 2 Et l'un des modes Les plus cools Que Splatoon ait pu faire Donc franchement C'est très 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 sympa Bref les amis Je vous fais une petite ellipse Le temps que le tuto Se termine Allez A plus Et voilà Du coup on en a terminé Avec ce tuto Incroyable Donc on va rejoindre Bien évidemment Des gens online Le mieux Quand tu fais du salmon run C'est d'avoir un vocal Avec tes coïtipiers Mais là malheureusement Je vais pas pouvoir parler Content de te revoir Le petit doigt De ma grosse patte D'ours mal léché Me dit que tu vas être Une recrue de choix Pour monsieur ours C'est ça D'accord Ok Du coup on est parti Donc là vous voyez Les différents salmonoboss Il y en a des nouveaux Par rapport à Splatoon 2 Notamment le gros boulet Le couvercle art aussi Le ploufillon Pylonoïde aussi Bien sûr Après ça c'était dans Splatoon 2 Mais je vais pas vous les montrer maintenant Parce que ça n'a aucun intérêt Vaut mieux Que je vous les montre En plein jeu Ça sera beaucoup plus rigolo Et beaucoup plus parlant au final Parce que vous comprendrez Un petit peu mieux les mécaniques Ah ils ont même fait une aire de tir d'ailleurs Trop drôle Alors du coup On est parti Freelance Bastion Colimazo Récompense Alors on peut récupérer des récompenses Bien sûr Donc on a à 200 points la casquette Et après on a des petits gachapons Mais quand même Le mieux c'est d'avoir La casquette d'orade Là C'est mieux Et salmonomètre Ça je ne sais pas ce que c'est Ça n'existait pas Écaille ça non plus Ça n'existait pas dans Splatoon 2 Donc je ne sais pas Vous voyez regardez En bas à droite Il y a les armes fournies Donc il y en a un qui va avoir Le double encreur Un le liquidateur junior Un le rouleau Et un Et bien concentraceur Donc on part en freelance C'est parti Je suis néophyte Il y a un rang Dans le salmon run Allez c'est parti au boulot Let's go Le bastion collimason Alors je ne sais pas du tout Si c'est les mêmes maps Que dans Splatoon 2 Je ne pense pas quand même Même si les maps de Splatoon 2 A été sympa Ah je commence avec le double encreur Bon c'est pas bien De commencer avec une très bonne arme Au début Le mieux c'est de commencer Avec une arme de merde Parce que les vagues numéro 1 Sont très faciles Et d'avoir du coup L'arme que tu préfères Dans la vague 3 Parce que c'est la plus dure quoi Regardez Là déjà regardez Il y a un salmonoboss Ici Donc lui C'est le parapluie Le parapluie Ok Allez c'est parti On va envoyer Hop Les oeufs de poisson Bien sûr Donc j'ai le double encreur Et j'ai un spécial aussi C'est le crab Bon le crab c'est ok Franchement Ça peut être sympa En plus Sur le salmon run Voilà Donc le but C'est de tuer le plus de salmonoboss Bien sûr Et de récupérer Un max de doré Parce que comme ça Bah tu vas pouvoir Récupérer plus de récompenses Lui c'est la poubelle Alors la poubelle Il faut lui balancer Une bombe Voilà Enfin deux bombes d'ailleurs Il y a quelqu'un qui est mort Vous voyez en haut à gauche Hop Pas d'erreur de connexion Pour le coup Donc ça c'est plutôt bien Allez toi tu meurs Merci au revoir Toi aussi Oh purée Il se bloque contre la paroi Ils sont un peu concons Ok Alors il y a quand même Un concentrasseur là Lui il doit galérer Le concentrasseur J'aimerais pas me taper Le concentrasseur Sur la troisième vague Même si J'aime bien le concentrasseur Dans les matchs online En salmon run C'est pas vraiment le meilleur Et puis bien évidemment C'est pas nous qui choisissons les armes C'est aléatoire Alors lui Il meurt Bon là c'est la première vague C'est clairement Le truc le plus simple Ah là vous voyez Regardez Ils ont buté un salmonoboss Ensemble Du coup ils ont Trois oeufs de poisson C'est trois oeufs dorés A chaque salmonoboss Là du coup Ça va être la deuxième vague Ok super Ok super Donc normalement on va se re-TP Super Et là ça va changer l'arme Ok liquidateur junior Bon c'est une arme au pied tiers Je vais dire Et bien Et oh purée D'accord J'avais même pas vu L'eau monte Merci Purée Là le débile complet quoi Donc il faut faire attention Ah voilà Alors là c'est les marmites Alors les marmites Il faut toutes les buter Voilà Super Et après t'as l'oeuf de poisson A la fin Ok Super Ouais mais en fait Je crois que les gens N'ont pas compris Qu'on pouvait envoyer les oeufs Envoyer les oeufs C'est tellement bien Parce que dans Splatoon 2 Tu pouvais pas envoyer les oeufs T'étais obligé De laisser un mec Au niveau des oeufs de poisson Pour buter le Le salmonoïde Qui te récupérait les oeufs Et là du coup C'est plus le cas Et c'est trop bien Alors j'ai des bombes splash Je sais pas s'il y a Des armes secondaires différentes Ah là bas Là bas là bas C'est le gigapneux La tête de pneu Il faut la buter Avec des snipers Les snipers Ils sont grave avantagés Avec eux Voilà super Parce qu'ils one shot En fait Ok Super Allez vous mourez Super Et il faut faire attention Parce que lui Il fait grave mal Le pneu Bon là il faudrait envoyer Un peu plus Les salmonoïdes Qu'est-ce qu'il se passe Dans Splatoon 2 C'était beaucoup plus compliqué Enfin il y en avait Beaucoup plus quoi Ok Alors le rouleau Il a l'avantage aussi Oh attention Alors ça du coup Il va falloir balancer Une bombe Pour qu'il meure Tout simplement Hop Mais on a toujours pas vu De nouveau salmono boss Pour le coup Ok 19, 8 Bon c'est fini Hop J'ai envoyé ça Bon ça sert à rien en fait Ouais absolument rien Ok vague 2 Fini Et j'espère ne pas Me prendre Le concentrasseur Par pitié Alors voyons voir Ah bah oui Incroyable Le concentrasseur On adore Oh ça va être chiant ça Bon il faut que je reste en haut Du coup Bien sûr Alors Ok Oh ça commence bien Il y a un pylône Ok Ok Ça c'est un nouveau boss du coup Ça n'existait pas dans Splatoon 2 Bon je vais les laisser Les buter De toute façon Ok Il y a plein de nouveaux boss là Je crois Alors attendez C'est chiant que j'ai le concentrasseur Enfin c'est la pire arme quoi Je peux pas gérer Ah par contre alors attendez Ils ont laissé le pylône Mais ça peut être sympa pour moi ça C'est génial Pour moi en fait J'espère qu'il va pas se casser Au bout d'un moment Mais bon On sait jamais Ah Deuxième pylône là bas Montez les gars Voilà Moi je vais rester ici Je vous laisse Vous occuper de ça Voilà Bien joué Mais en fait Ouais c'est des zones safe ici Ah La poubelle Ah vite Voilà Hop Ok super J'en ai eu une déjà Ok Vas-y Hop Parfait Ah il y a quelqu'un qui est mort Attends Je vais balancer les oeufs là bas Ok Super Bon là on a l'objectif On a le quota déjà C'est très bien Ah purée J'avais pas vu qu'il y avait une poubelle là Encore Vas-y Allez balance Ok Ok parfait Magnifique On y va Vite Super Allez 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 Faut mourir Super Non mais j'aime bien J'aime beaucoup En plus ça ressemble un petit peu au mode solo Vous voyez hein Avec les oeufs de poisson etc Ok terminez plus qu'à embarquer dans l'hélico Et ben voilà Génial Du coup Bon c'est pas Les meilleurs scores que j'ai pu faire Clairement Ça c'est ce que j'appelle La culture du résultat D'accord Donc Est-ce qu'il nous montre un petit peu ce qu'on gagne Ouais 60 sur 99 Ok 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 déjà on a une récompense C'est bien Ah niveau catalogue Ah Il y a un niveau catalogue en plus Attendez Ça j'ai pas compris Ce que c'était Est-ce que le niveau catalogue C'est en mode Ça améliore le catalogue Ça améliore les récompenses du catalogue Allez c'est parti Let's go Ah le rouleau Cool Le rouleau c'est bien Par contre la map est gigantesque Le panier à oeuf Attends que tu le remplisses Salmonoboss en approche Au boulot Ok Alors là on commence avec Voilà ça Vas-y Super C'est parti On y va Je vais un peu les buter eux De toute façon c'est pas grave J'ai un rouleau On s'en fout Puis c'est la vague 1 La vague 1 elle est simple Ok On attend un petit peu Et l'encre elle est bizarre L'encre elle était plus verte Dans Salmon Run De Splatoon 2 Il n'y a que moi qui remarque ce genre de truc Ok Alors Qu'est-ce qu'il se passe maintenant Quand vous voyez un Salmonoboss Le mieux c'est de communiquer avec vos potes Quand vous n'êtes pas en vocal Ah bah regardez Là ils ont déjà buté quelqu'un Ok Euh ouais Alors il y avait un Un oeuf de poisson là Qui restait Ouais mais ça va être perturbant maintenant Les oeufs de poisson Parce que Des fois tu peux en avoir un Qui a balancé l'oeuf de poisson Et tu te dis Mais qu'est-ce qu'il fout là En fait pas du tout C'est juste que c'était Un oeuf de poisson Qui a été déplacé Bon allez il faut que les vagues avancent là Parce que Bon Salmon Run C'était mieux avant hein Clairement Eh non vous m'avez volé C'est pas cool Mais allez-y Parce que moi je gère là Allez Voilà Voilà Toi tu meurs Super Joli Oui c'est joli Bien joué Pas d'erreur par contre Si tu te fais voler tes oeufs Là t'es dans la merde Parce que Il y a que Trois salmonoboss qui sont apparus Ok Mais vous allez voir des fois Ça change Des fois il y a la nuit Des fois il y a du brouillard Des fois les ennemis sont super méchants Des fois vous avez Directement Plein de salmonoboss qui apparaissent en même temps Enfin c'est complètement fou Ah Qu'est-ce que What Ah oui c'est un nouveau ça C'est un nouveau Oui Il faut ancrer la surface Qui le fait apparaître Et après du coup Ben Il s'écrase au sol Comme un abruti C'est un nouveau ouais Alors Euh C'est tout là Ok Bon Ça sert à rien là Pour le coup Euh J'aimerais bien des salmonoboss S'il vous plaît Vous pouvez en envoyer Oh c'est tellement nul là Pour le coup Les deux premières vagues Qu'est-ce que c'est pourri Ah Il y a une erreur de cône Ah d'accord Il y a eu une erreur de connexion Quelqu'un est mort C'est génial Ça veut dire que Là il faudra que On récupère tous Les oeufs de poisson Dans salmonoboss Il faut pas que quelqu'un meurt Parce que sinon On est désavantagé Ok salmonoboss en vue Ah Les poubelles Ok Ok Super Parfait Ok Non mais les gars Par contre Faites un effort là Parce que bon Ah vite 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 Il faut les ramener Mais allez Vas-y toi Avec ton rouleau Oh Oh purée Grâce à moi Oh là là Les mecs Vous êtes nuls Mais attendez Mais c'était une blague Ou quoi Les salmonoboss Ils apparaissaient pas Ok double encreur Non mais attendez Mais qu'est-ce que c'est Que ce délire là Vague finale Ah ouais Mais purée Mais il y a le mec Au concentrasseur là Il va rien faire le pauvre Ok super Au moins Ça c'est bon Ah purée Oh purée Je suis mort Comment ça Qui m'a tué Qui m'a tué Allez voilà Super Voilà Allez hop 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 Vous mourrez tous là Ok super Magnifique Mais ils apparaissent que ici En fait Tu me diras Au moins c'est bien On sait où ils apparaissent Quoi Voilà Là bas Allez go 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 Mais ils font super mal Par contre Contrairement à avant Lui vous avez vu Il a la pigmalance C'est un ulti Dans Splatoon 2 Alors normalement Je crois que Quand tu as Une déconnexion Le quota baisse Je dois ramener Moins de 2 de poisson Et genre les ennemis Peut-être qu'ils sont Un peu plus sympas Je n'en sais rien Au moins on aura eu Toutes les armes Non Genre on a eu le rouleau Ah oui Ok super Magnifique Ça ça fait un peu Défense de zone quand même Le truc qui apparaît Tu dois ancrer La surface du Du cercle Ah Encore un truc Ok Allez go 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 Vas-y Bah il est complètement con Il voit que Il y a un truc rose Mais non non Il plonge dedans Quand même Ok Super Allez hop 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 On y va Magnifique Et bah voilà 12 sur 5 Ah il avait le Ouais mais il faut les utiliser Les ultis les gars Attends ils nous les donnent Donc 25 E doré 1870 Cool Stylé avec les doubles encreurs Là qui tournent Alors Est-ce qu'on a gagné la casquette Moi c'est ça que je veux savoir Objectif casquette Yes on a reçu la casquette On va continuer On va faire une dernière partie Toujours le bastion collimaçon Il y a toujours une map dans Stylmon Run Allez let's go Cette fois ci on est 4 Oh mais donnez moi le Le concentrasseur au début Vous allez voir je vais me l'avoir à la fin Ça va être insupportable Ok j'encre un peu tout ça Parce que C'est important C'est le mot de boss en approche Là je suis un peu déçu Parce que Pour le coup On a pas eu Énormément de De diversité Au niveau des vagues C'était toujours un peu Les mêmes boss Et les mêmes Les mêmes Vagues d'ennemis Un peu dommage ça T'as lui il est insupportable Le petit là Autant les moyens ça va Les gros aussi Mais alors les petits C'est le pire quoi J'ai le chrono jet En ulti Faudrait que je l'utilise Un jour Peut-être Mais bon le chrono jet C'est un peu caca Quand même Allez hop Oh C'est un nouveau salmonoboss lui Le couvert clair Alors lui du coup Il faut monter sur lui Voilà Et le démonter Tout simplement Ah Par contre les oeufs Sont un peu Un peu broken là Ok Super Magnifique Allez C'est parti Mais ils apparaissent que d'ici En fait Et après on est Sur une vague 1 Où on commence directement Avec La marée qui monte Donc ça pourrait paraître compliqué Mais en fait non Pas tellement Ah encore le couvert clair Ok Très bien Ok 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 Non mais il va tomber tout seul Ça sert à rien de l'ancrer le mec Voilà Allez envoyez les oeufs là Envoyez les oeufs Vite 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 Envoie Voilà Bien joué 9 sur 6 Là on est bon Mais ça m'est déjà arrivé Genre de faire des Des genre 25 Sur Sur 10 Ou 12 Vous voyez Genre de doubler le ratio Ok Alors concentrasseur Ouh là là Grande map Grande map Ça c'est mauvais les grandes maps Parce que généralement On sait jamais trop Où se trouvent les salmonobosses Là Ils sont là Ok Super Ah j'ai fait une oeuvrie Je sais pas trop comment J'ai réussi à faire ça Mais bon Là 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 Il y a un mec là Voilà super Enfin il y a un mec Il y a un oeuf plutôt Ah merde C'est pas comme ça Qu'il faut lancer déjà J'ai un peu zappé Allez Voilà Magnifique Allez hop Toi tu meurs Toi tu meurs Allez On est bon là On est bon Euh là Il y a un mec Ok Je monte Allez super Bon Oui oui J'y arrive hein Un petit peu Voilà super Allez hop Moi je les envoie Voilà Parfait Oui ça sert à rien en fait De mettre les oeufs Toi C'est le même pour tout le monde Le ratio Voilà super Ok Hop Oh attention Bien joué Magnifique 12 sur 7 On est bon là Par contre c'est trop bien que le mec te laisse un pylône comme ça en plein milieu T'as grave une zone de répit en fait au final Mais bon après il faut avoir de la chance que le mec arrive quoi A ce moment là Ah non Eh dépop La colonne Ah c'est dommage L'Iguidateur Junior Allez cette fois ci je vais utiliser le chrono jet Parce que il faut bien l'utiliser Ok Ah regardez c'est un nouveau salmonoboss ça C'est la poubelle moi je l'appelle Ok Mais envoyez les oeufs bordel Envoyez les Oh bordel Attention Voilà Mais lui il me fait chier lui le petit Bon Qu'est-ce qu'il se passe là Hop On y va Voilà Parfait Moi en tant que concentrasseur dans la vague 2 J'ai servi mais à rien du tout C'est assez Assez horrible Mais on peut aller sur sa zone non Ah oui en plus Voilà Hop 9 sur 8 Bon on a déjà fait le quota c'est bien Attention Voilà Les petits coups dégagés Non mais c'est bien D'avoir un L'Iguidateur Junior Parce qu'il faut protéger le concentrasseur en fait Mais bon le concentrasseur il reste devant Donc bon Après peut-être qu'il a pas besoin d'être protégé J'en sais rien Ah La poubelle Moi j'appelle ça une poubelle Personnellement mais bon Ah D'accord Donc il y a un mec qui a utilisé son spécial Bah il vaut mieux En soi Allez Il reste 17 secondes Bah moi je vais l'utiliser un peu Pour rigoler Hop Il s'est tué avec le truc Bon allez moi j'y vais Voilà Wouh Oui C'est parti Voilà On y va Ouais Ouais Voilà Super Et après on est tous contents Voilà Bon bah c'était une petite vidéo sur le Salmon Run du coup J'espère que vous avez apprécié mon contenu Sur ce magnifique mode de jeu Que j'adore hein Vraiment Ah Il y a un mec qui a des pop à la fin Je crois Alors attendez du coup Je suis stagiaire maintenant Et ça fait quoi Alors le catalogue augmente Ok Bah je vais quitter en fait Tout simplement Et est-ce que je peux récupérer mes récompenses Elles sont où mes récompenses en fait Il doit y avoir une boîte quelque chose non Comment je récupère mes récompenses Voir les prix Ah ça doit être ça Ah sympa Oh bah 5000 On est bien Hum Je peux changer Il faut des Des palourdes là Ça c'est quoi Oui c'est des palourdes c'est ça D'accord Ok Le guide de formation Non merci Ça ne m'intéresse pas Ça c'est quoi Salopette orange Ok Bon Et bah écoutez voilà les amis On a une magnifique casquette maintenant Et voilà Regardez moi ça Est-ce qu'on est pas stylé comme ça Sérieux Là c'est le style là Là c'est le style Donc voilà les amis Je vous remercie d'avoir regardé Ma petite vidéo sur le mode salmon run On se retrouve bien évidemment Une prochaine fois Pour Et bien tester Le trisperseur En mode online Voilà ça va être sympa Je vous remercie d'avoir regardé Ma petite vidéo Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à la prochaine Ciao ciao